Comment automatiser certains calculs de recherche dans les bases de données ? qui est toute petite, et en plus est sur la même feuille de calcul que le résultat. On verra dans une prochaine vidéo une base de données sur une autre feuille, mais le principe sera sensiblement le même. Par exemple ici, écran, sur notre écran, on voudrait qu'Excel nous calcule directement le montant hors-taxe, enfin nous renvoie ici directement 156 euros hors-taxe, puis après la remise en euros en calculant ici bien sûr à 4%. Pour faire ça, on va utiliser une fonction dans Excel qui s'appelle Recherche V, qui est expliquée d'ailleurs ici. Cette fonction-là est un peu particulière, elle permet de rechercher dans la première colonne d'un tableau. Donc par exemple ici, ce serait la colonne Produits. Alors en fait, elle va chercher par exemple le mot Écran, trouver ce mot Écran et renvoyer en fait par exemple sur la colonne numéro 2, le montant hors-taxe, puis sur la colonne numéro 3, donc la remise en pourcent. Donc là par exemple, si je mets Écran, alors attention bien sûr, pas tout d'orthographe, on utilisera ensuite des listes déroulantes, ce sera plus simple. Donc le tarif hors-taxe, donc là on va construire la fonction Recherche V, alors on voit qu'il y a trois fonctions de recherche, une seule m'intéresse ici, donc Recherche V pour verticale. Donc je double-clic, voilà. Donc ici, la valeur Recherche, on avait dit que c'était Écran, donc je clique sur Écran. La table matrice, je sélectionne donc mon tableau. Alors les titres, on n'est pas obligé de les sélectionner, ça fonctionnera quand même. Point virgule. Alors le numéro à la colonne, c'est vraiment un numéro, donc ici c'est soit un chiffre, soit un nombre. Donc là, c'est toujours par rapport au nombre de colonnes du tableau. Rien à voir en fait avec les entêtes de colonnes. Bon, il se trouve ici que colonne 1, c'est la colonne 1, colonne 2, c'est la colonne B. Donc là, ça sera la colonne 2, pour renvoyer le montant hors-taxe en fonction de l'écran. Et alors pour le moment, je vais mettre faux correspondance exacte. Alors on peut mettre faux ou 0, c'est la même chose. Il appelle ça donc une valeur proche. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, donc là il m'a renvoyé 156 euros, puisque là je lui ai demandé donc la valeur recherchée étant l'écran. Si par exemple je remplace écran par souris, voilà, ça fonctionne. Donc il va bien chercher dans le tableau au-dessus, la valeur cherchée souris, et il renvoie dans la deuxième colonne donc la valeur en euros, donc ici 14. Alors même principe bien sûr ici, on va faire la même fonction. Voilà, donc la valeur cherchée, alors je me base toujours ici sur souris, même si je pouvais prendre 14 en fait ici, mais ça compliquerait après le calcul. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Donc je vais me baser sur toujours la même valeur cherchée, toujours la même table matrice, par contre colonne 3, et on va mettre 0 ici, ça remplace faux, donc correspondance exacte. Voilà, donc sauf que là, ce n'est pas une remise en euros, c'est une remise en pourcent, donc 3%, 0,03. En fait, il suffit d'éditer la formule ici, et de multiplier par, bien sûr ici, la valeur du tarif hors taxe, ce qui me donne 42 centimes d'euros. Donc voilà le principe pour les fonctions, enfin la fonction recherche V. Donc on se base sur une valeur cherchée, et on regarde en fait sur la même ligne, une valeur qui nous intéresse, toujours à droite de la valeur cherchée. Alors tout à l'heure, je parlais de quelques contraintes, on peut regarder ça. Alors une chose à ne jamais faire, donc la valeur cherchée, ne jamais aller chercher la valeur directement dans le tableau ou la base de données. Ce doit être une cellule, donc en dehors du tableau ou de la base de données. Exemple ici, si je reprends ma formule, voilà, et que j'édite cette formule, donc ici, donc la valeur cherchée, au lieu de A18, si je prends A12, qui est exactement le même mot, ici, bien sûr, ça va fonctionner. Sauf que, maintenant, si je change souris et que je mets écran, voilà, il me trouve toujours 14, bien sûr, puisque je lui ai dit d'aller chercher la cellule A12, ici, donc A12 contient toujours souris. Une autre contrainte, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour que ce soit plus clair, recherche V, cherche obligatoirement, donc, à droite de la valeur cherchée, ça veut dire, il n'arrivera jamais à trouver de données, donc, qui sera situées à gauche de la valeur cherchée. ce qui veut dire, par exemple, ici, que souris, si jamais on avait, donc, des données à gauche, ici, on ne pourrait pas les obtenir avec recherche V. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation de recherche V. Nous allons continuer, donc, dans une prochaine vidéo, sur, toujours, la fonction recherche V, mais une utilisation un petit peu plus avancée, et notamment, avec les valeurs proches. Sous-titrage ST' 501